Chaque individu possède en moyenne de 100 000 à 170 000 cheveux. Il pousse sur le crâne d'environ 1 cm par mois. Le rôle des cheveux est d'abord de protéger la tête. Issu de la production de l'épiderme, les cheveux sont des fanaires, au même titre que les poils et les ongles. Ils sont composés en majorité de 90% de protéines, kératine et mélanine, et de 10% d'eau, de lipides et d'oligo-éléments. Ils s'insèrent dans le cuir chevelu, un peu obliquement, par groupe de 2 ou 3, dans ce que l'on appelle le follicule pileux. Un peu comme une plante, les cheveux sont constitués de deux parties. Une racine, le bulbe pilaire, qui est sous la peau, et la tige pilaire, qui est la partie visible. La racine, en forme de bulbe d'oignon évasé dans sa partie inférieure, enserre la papille dermique richement vascularisée. C'est là que les cellules se multiplient grâce aux apports en oxygène, en substances nutritives et sels minéraux, transportés par les capillaires sanguins. La tige pilaire est constituée de trois couches concentriques de cellules. La moelle, ou médulaire, au centre, qui est formée de cellules sans noyaux et faiblement pigmentées. Le cortex, ou écorce, composé de cellules riches en kératine et en pigments, qui lui confèrent la plupart de ses propriétés physiques et mécaniques. La cuticule, couche externe entièrement kératinisée, composée de cellules aplaties qui se superposent comme les tuiles d'un toit. Elle protège le cheveu des agressions externes et maintient un taux d'hydratation satisfaisant. Elle est indispensable à la bonne santé du cheveu. Les trois couches sont entourées par deux gaines et par une substance amorphe, la membrane vitrée. Ce sont les cellules du tiers inférieur du follicule pileux qui produisent la kératine, composante essentielle du cheveu. La kératine est une protéine riche en soufre. Elle est insoluble, fibreuse, rigide, à la fois très résistante et très souple. Les cheveux ne poussent pas continuellement, mais selon un cycle évolutif en trois phases qui peut varier selon l'individu, son âge et les saisons. La phase anagène est une période de croissance et de pousse d'une durée approximative de 3 à 6 ans. Cette phase concerne en permanence 95% des cheveux. La phase catagène est une période de transition, de régression brusque qui dure de 2 à 3 semaines environ, marquant l'arrêt de la pousse et la désagrégation de la partie la plus profonde du follicule capillaire. Cette phase concerne 1% des cheveux. La phase télogène est la phase finale et de repos. Elle dure 3 mois et concerne 4% des cheveux. Le cheveu mort tombe, poussé à l'extérieur du cuir chevelu par un nouveau cheveu en phase anagène. La couleur des cheveux est liée à des pigments appelés mélanines. Ce sont les mélanges en proportion variable de ces pigments qui déterminent la couleur du cheveu. On identifie au moins deux types très différenciés de mélanines. Les œufs mélanines, qui déterminent les teintes brunes à noir, les féomélanines auxquelles on attribue les couleurs allant du blond au roux. L'apparition des cheveux blancs au cours du vieillissement s'explique par la diminution du taux de mélanocytes, cellules produisant les mélanines. Ils poussent plus vite en été qu'en hiver, la nuit que le jour, et les cheveux des femmes croissent plus rapidement que ceux des hommes. Depuis toujours objet de séduction, de parure ou de tabou, le cheveu est aujourd'hui étudié attentivement par la science et est devenu un enjeu pour l'industrie des cosmétiques.